Ce que vient de dire mon collègue M. Aloussard, ça va en droit de ligne par rapport aux plans d'action que nous sommes en train de finaliser pour continuer à défendre les intérêts des Sénégalais et mener cette bataille jusqu'au bout. Parce que quand je parle de mener cette bataille jusqu'au bout, je fais allusion au fait que c'est les droits des Sénégalais qui ont été violés. Par ce que nous avons vu au niveau du, disons, de la commission de pôle de parrainage au fonds professionnel. Et c'est quelque chose d'inédit et de quelque chose d'invraisemblable dans un pays où on parle de la première démocratie africaine. Donc c'est malheureux d'en arriver à ce stade-là pour le Sénégal. Nous ne sommes même plus dans un processus de sélection des candidats, mais nous sommes plutôt dans un processus de sélection maintenant des électeurs. Parce que sortir plus d'un million de personnes ou presque un million d'électeurs du fichier électoral pour pouvoir, et le privé, le pouvoir, déjà, de parrainer, de faire un choix, disons, social sur une candidature bien déterminée, c'est déjà biaiser tout le processus électoral et nous en sommes à ce stade-là. Vous savez, sur les doublons internes, il faut juste comprendre le principe des doublons internes. Les doublons internes concernent la redondance d'un nom dans votre propre fichier à vous. Les doublons externes, ce qui est tout à fait normal, malheureusement, nous sommes dans un pays où le curseur fait que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va parrainer un candidat et qui va parrainer un autre compte tenu des relations familiales ou autres qui peuvent expliquer ces raisons-là. Après, il y a d'autres raisons que les gens peuvent avancer, mais je préfère m'en tenir à cela. Et c'est ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des doublons externes. parce que, comme vous le savez, pour la plupart du temps, certains partis politiques agrègent les données de leurs militants, d'autres passent par des situations ou par des considérations autres que le parrainage pour pouvoir recueillir les données des Sénégalais et les utiliser durant cette phase de parrainage pour pouvoir éventuellement appuyer une candidature. Donc, le principe des doublons se trouve à ce niveau-là. Mais nous n'avons pas de problème avec ça, parce que c'est l'électorat qui est ainsi. Le problème que nous avons, c'est que ces Sénégalais qui ont fait leur choix sur un candidat bien précis, et que ces mêmes Sénégalais se retrouvent, sur décision du Conseil constitutionnel, se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas identifiés dans le fichier électoral. Et c'est le cas, raison pour laquelle mes collègues me taquinent en parlant de cas zéro. Je suis électeur, mais je suis candidat à la présidentielle. Et que cette situation fait que, pour la première fois au Sénégal, nous avons un candidat qui n'est pas dans le fichier et qui a pu suivre tout le process électoral. Il y a beaucoup de candidats qui disent que les clés ne sont pas bien les clés. Est-ce que de quel est votre appréciation là-dessus par rapport au concernant le clé ? Alors, concernant le clé, vous savez, là vous parlez en expert en système d'information. Donc j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Les arguments fallacieux qui nous ont sortis pour expliquer l'inexploitation d'une clé ou autre, tout ça, c'est des choses qui tiennent en rien du tout. Vous l'avez suivi tout à l'heure dans mon exposé, dans la salle où je disais que rien que le fait de devoir transformer le format de fichier qui est présenté au Conseil constitutionnel en autre format CSV qui n'est rien d'autre qu'un format qui permet de faire sauter, disons, les colonnes qui existent dans le tableur et avoir un format homogène, aurait pu permettre de ne pas disqualifier certains candidats qui ont regroupé les noms et prénoms sur une seule colonne. Parce que pour faire la transformation, là c'est un peu technique, disons, le logiciel va se baser sur les espaces ou éventuellement sur les ponctuations que vous mettez entre deux mots ou entre deux caractères pour pouvoir faire la lecture de l'information que vous lui donnez. Après, libre à vous de donner toutes les instructions que vous voulez. C'est un outil et j'en fais ce que je veux. Maintenant, je ne vais pas aller jouer parce que mes bases de données ont été tronquées. Mes dates d'expiration, où se trouve l'élément le plus important qui est le discriminant, ont été spoliées. Donc du coup, nous avons beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Donc je me suis refusé avec une base de données qui n'est pas la mienne. Mais le plus important, je ne vais pas étaler les 150 000 tards que j'ai contre le conseil constitutionnel. Ce qui est le plus important, c'est que moi, en tant que candidat, Mohamed Ben Diop, j'ai été sorti du fichier électoral alors qu'en 2022, j'ai voté à Paris.